Donc il y a l'équipe, comme tu peux le voir, aujourd'hui on va faire un truc différent, on va vlogger comme des influenceurs. Il y a une grande nouvelle quand même, parce que là, tu vois bien, on est dans une voiture, parce que la chaîne, ça va devenir une chaîne de drift, passiondrift.fr. Préparez-vous les gars, là ça va drifter, ça va drifter ou pas ? Allez, drifte là, drifte, 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 c'est comme ta couvie là ! Franchement, 200 chevaux, 200 chevaux les gars, ça drift dure. Ok, on est sur quelqu'un qui ne joue pas le jeu, voilà, elle veut plomber ma carrière de drifteur fou. Du coup, on va retourner sur le fingerboard de l'équipe, on est en direction d'un magasin bien connu, le magasin des Gassures, le QG des Gassures. C'est bien sûr Action, il y a un abonné qui m'a laissé ce commentaire là, qui va s'afficher quelque part par là, c'est la technologie du futur. On va aller chercher une petite board Action à 0,99 centimes d'euros. Si ça se trouve l'équipe, ça va tuer, franchement. Tech Deck, Flat Face, Black River, tout ça, au revoir, et bienvenue Action, Action les Gassures. Et dans cette vidéo, on va aussi annoncer le nom des 4 gagnants du giveaway, il y avait 4 boards à gagner, 3 complètes, spreadboard et une board nude de chez Flashbone. Ah ouais, et attention, petit point de culture, je viens d'apprendre que Action, c'était hollandais, sans déconner. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont inventé l'art, tech et action. C'est des Gassures les Hollandais. Action, regardez ça. Méga sûr. Le temps du bricolage. Mains sur le cœur, regardez le ciel. Allez, on va regarder ça. Toy Toys, 99 centimes. Est-ce qu'on est sur le nouveau Tech Deck Killer, lesquipe ? C'est possible. On est sur des Abstable Bushing. Ça, c'est sûr qu'on peut les dévisser et tout. Par contre, là, on les regarde. Vous voyez, genre, on est sur des vrais Bushing, tu vois, la forme et tout. Et non, alors, je vais lancer une alerte, attention. Des fois, les publicitaires, ils racontent des gros mythos. Là, on est sur un gros cas de mythos. C'est du gros plastoc, c'est sûr. C'est ça que je voulais vous dire. On est sur une board. Je suis hypé. Je suis grave hypé. On est sur une board en 26 millimètres. Grand retour du format. Là, pour moi, il y a de fortes chances que tout ça, ça a été fait au même endroit que les Tech Deck. C'est vraiment le moulage d'une Tech Deck de l'époque. Il y a même, tu vois, l'emplacement des trucks et tout. Ça, c'est une Tech Deck qui a genre 15 ans. On va regarder et c'est ouf. C'est la même wheelbase. Beaucoup de grip, rien de particulier. Par contre, je pense à ça. Si tu débutes et que tu es tombé genre sur cette vidéo par hasard, déjà, bienvenue. Premièrement. Et deuxièmement, change-moi ce grip dès que tu peux. C'est comme sur des Tech Deck. Mais par contre, c'est plus gros. Il y a moins d'arrondis. Les trucks, c'est pas ouf. C'est un modèle qu'on trouve partout sur Amazon ou AliExpress. Ils sont grave moins bien que les Tech Deck de l'époque. Sérieux, ce truc, je vous conseille, il marche trop bien. Bon, voilà, c'est prêt. On va tester ça direct. Je sens que ça va être épique. Avant de vous dire ce que j'en pense, je vais rapidement tirer au sort les 4 gagnants du giveaway. Je vais commencer avec les deux gagnants tirés au sort sur YouTube dans les commentaires de la vidéo. Le premier prix, je rappelle, c'est la deck seule Flashbone avec en plus un set de bushing. C'est une deck vraiment ultra haut de gamme. Merci à Flashbone. Et c'est parti. Et le gagnant est Kevin Negret. Gros jeu de mots de qualité. En tout cas, bravo à toi, poteau. T'as gagné la deck Flashbone. Bravo. Et on va tirer au sort le deuxième gagnant YouTube. Le prix, c'est une complète de chez Speedboard. Dreamboost, bravo à toi. Je vais vous répondre en commentaire pour qu'on puisse vous envoyer vos prix. Si vous êtes mineur, bien sûr, demandez l'autorisation à vos parents d'abord. Et on vous envoie tout ça à nos frais. Vous n'avez bien sûr rien à payer, évidemment. Maintenant, on passe aux gagnants sur Instagram. Chacun gagnera une complète Speedboard. Let's go pour le premier gagnant. Joaquin, bravo mec. Bravo, t'as gagné une complète de chez Speedboard. Et le second gagnant, c'est... Nozjad, bravo à toi. Contactez-moi en MP sur Instagram pour qu'on vous envoie vos prix. Bravo l'équipe pour tous les déçus. Vous inquiétez pas, restez dans le coin. Donnez de la force à la chaîne. Plus on sera nombreux ici, et plus on aura l'occasion de vous faire gagner du matos. Allez, maintenant, c'est parti pour la conclusion. Bon, l'équipe, à la finale, ça te dit quoi ? Cette board à 99 centimes, certainement la board la moins chère du monde. Eh bien, évidemment, ça a été une grosse galère. Merci, mais non merci à l'abonné qui a eu cette idée. En fait, quand tu testes une board comme ça, tu te rends compte à quel point tu te reposes sur le matériel. Parce que là, c'est hard de chez hard. Rien de plus à ajouter que ce que je vous ai dit pendant l'unboxing. C'est exactement une tech deck d'il y a 10, 20 ans. En même temps, depuis, ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est que c'est 99 centimes. Ça veut dire qu'au lieu de payer 4,99, bah voilà, tu as la même chose pour 1 euro. Et moi, c'est ça qui m'importe. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est une porte d'entrée pour le fingerboard. Et c'est ça qui m'importe. C'est pour ça que je fais des guides. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui se mettent au fingerboard. Peu importe votre skill, peu importe votre budget. Et ça, voilà, c'est intéressant pour ça. Donc, on en rigole, mais en fait, c'est positif. Et c'est vraiment très, très cool. Et le truc, c'est que ça m'a donné une idée. On n'en a pas fini avec cette board. On va se faire un bet de custom. On va aller hyper loin. On va faire sauter les trucks, les roues, les bushings, le grip, etc. On va faire péter le prix de cette board. Si tu veux, suivre ça. Si tu ne veux pas le manquer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu attends la notif. Voilà, l'équipe, quoi de plus à ajouter ? Tu connais la chanson, portez-vous bien. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada